hey c'est tout ce qu'il est aujourd'hui on se retrouve pour toute ma vidéo sur destiny 2 pour vous parler de nouvelle méta de tout ce qui s'est passé en tout cas sur des signes depuis la semaine dernière donc suite pas encore en courant il y a une grosse mise à jour qui a changé toute la sandbox donc la sandbox ça veut dire tout ce qui est armes en pve et pvp donc là je vous parlais du pvp tout ce qui est toute façon le plus intéressant en tout cas pour moi moi qui n'est pas du tout en joueur pve alors qu'est ce qu'ils ont fait donc ils ont fait pas mal de changements ils ont enlevé les balles fantômes sur revolver ils ont on va dire améliorer les revolvers ils ont amélioré tous les tous les impulsions tous les somatiques ont perdu de la portée et tout ce qui est dernière espoir dernière danse était augmentée en termes de stabilité mais aussi ils ont fait un gros gros changement c'est en osiris en osiris et en compétitif ils ont enlevé leur radar je sais pas pourquoi ils ont fait ça mais en tout cas je trouve ça bien mais pas pour un osiris définitif pour une de deux semaines je pense que ça peut être pas mal mais pourquoi ils ont enlevé leur radar c'est la question que tout le monde se pose et aussi cette mise à jour a fait revenir en tout cas beaucoup de joueurs beaucoup de bons joueurs je trouve ça vraiment pas mal en tout cas plus de bons joueurs en pvp plus de radar donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui dit plus de difficultés à aller au fort ou à emmener les personnes au fort ou c'est là où je parle à toutes les toutes les teams qui ils ont fait absolument zéro carré qui sont partis en stack toutes toutes ces semaines et voilà si je peux comprendre une semaine mais par contre mais des films qui disent voilà je vais arrêter de foule je vais arrêter de d'aider les gens juste parce que il ya plus le radar voilà j'appelle ça des très hard parce que oui ma team a carré des gens on a carré environ 9 personnes pour deux équipes donc qu'est-ce qui est pas mal mais je suis tombé sur plusieurs plusieurs fois même sur des teams françaises qui qui sont en stack et qui nous laissons pas la victoire ça je trouve ça juste dégueulasse et en même temps après le petit coup de gueule voilà c'est c'est dit ils ont ajouté des pénalités dans tout le pvp donc si on quitte plusieurs fois on n'a rien après si on quitte vraiment cinq six fois le même jour on a un avatissement et après l'avatissement c'est un bannissement de 30 minutes je trouve ça pas mal mais ça n'empêche pas non plus les personnes qui traînent leur ratio à quitter les games parce que c'est par jour je pense ou c'est par semaine mais pour l'instant j'ai vu aucune personne en tout cas aucune personne m'a dit ouais je me suis fait bonne parce que j'ai quitté alors que pourtant je reconnais des personnes qui traînent leur ratio dans les zones donc voilà on va revenir au niveau de la méta actuelle j'ai j'ai passé mon petit coup de gueule sur sur le terrain en pvp mais j'ai encore deux sujets où vous vous parlez c'est déjà l'aile de la résilience donc l'aile de la résilience qui est une arme exotique qui est donc totalement abusé cheaté si je m'abuse en pvp maintenant sa cadence était améliorée sa stabilité aussi sa portée si je m'abuse déjà qu'elle était pour moi déjà au niveau parce que oui cette arme tout chaude oui tout chaude vous avez entendu dans la tête en gros c'est eu deux rafales et vous êtes mort vous êtes fini donc donc voilà je trouve ça totalement abusé mais en tout cas ça a permis une chose c'est que les joueurs arrêtent de jouer à crius et colonique sont que deux armes exotiques donc voilà je trouve déjà c'est un bon point mais bon et encore des équilibres à faire ben il y a encore des des choses à amener pour vraiment optimiser le pvp donc la dernière chose c'est que oui ça ramène beaucoup de joueurs et ça c'est juste excellent mais aussi beaucoup de joueurs qui des deux essais par exemple j'ai sorti une vidéo récemment normalement là elle n'est pas encore posté je serai de la finir la vidéo normalement sur le ddos mais voilà je suis fait des deux essais cinq fois sur environ 8 9 heures de de jugement pendant le week-end de quatre jours que j'ai eu du vendredi au lundi je me suis fait des deux essais quoi cinq fois et bon voilà c'est un peu 3 bus et je pense que bonnie ne fait pas assez d'efforts sur ça en tout cas et donc si vous tombez sur les personnes qui qu'ils laissent vos alliés ou qui vous faites des deux ess n'hésitez pas à les signaler vous les signer c'est rapide vous aidons d'entriche manipulation réseau si ça et vous envoyez je pense que ça peut au moins aider en tout cas à aller faire bannir parce que je trouve ça juste dégueulasse de des deux essais pour pour aller au phare quoi voilà c'est vraiment des personnes qui qui ne savent pas jouer des fois les personnes qui sont vraiment mais vraiment vraiment nul comme la vidéo que j'ai j'ai mis vraiment mais mais voilà et donc en tout cas pour une petite conclusion je trouve que l'un des joueurs dans l'ensemble est vraiment pas mal ça a permis beaucoup de choses déjà déjà du monde en pvp qu'est ce qui manquait parce que sincèrement pendant le dernier mois c'était vraiment mais juste du grand n'importe quoi sur destiny je pense que vous aurez pu le voir et vraiment plus personne je me connectais un samedi en plein après un plein après-midi en pleine heure de pointe il y avait zéro mais vraiment zéro zéro personne qui joue à des signes et c'est vraiment dommage vraiment parce que c'est un bon c'est un bon jeu mais on va dire que bengi des fois écoute trop la communauté pendant le lendemain sur destiné avec le chardon qui est totalement abusé mais voilà deux trois personnes se sont plaint ils ont écouté la communauté ils ont patché ou les munitions spéciales donc c'est payé de se faire avoir aux pompes mais ils ont mis les joueurs sniper qui étaient quand même les plus nombreux donc voilà ou voilà donc ou encore là le thème de cliquer vraiment mais vraiment trop trop élevé vraiment le temps pour tuer est vraiment trop élevé je ne couvrirai pourquoi bengi n'a pas fait comme sur destiné un thème plus faible pour que je fais plus rapidement parce que c'est vraiment trop long ça incite vraiment les gens à à qui me jouent et en partir en stack même si moi je pars en stack j'ai vraiment le stack de 4 sur faire aller en stack de 2 ou de 3 vraiment jamais ou presque jamais en a4 pas vraiment temps en temps pour faire des petits sets compétitifs parce que oui ce sont les parties privées et ça je vais finir ils ont comment dire ils ont ils n'ont pas mis les parties privées et ça vraiment empêche les gens de partir en suite vraiment la base de destiné 1 cd souhaite quoi je comprends pas pourquoi ils ont ils sont pas mis directement au début du jeu mais en tout cas ça arrive bientôt et ça c'est je trouve ça pas mal je trouve ça pas mal que ça arrive bientôt donc en tout cas les parties privées vont vraiment ramener des gens sur le jeu je pense que c'est ça va faire pas de mal déjà qu'il ya presque personne sur le jeu même après la mise à jour je pense que voilà la plupart de la communauté ont lâché le jeu une partie revenu une partie malheureusement pas revenu comme par exemple je prends l'exemple de la globality ou de la vitality comme quelqu'un PS man ou en tout cas les deux joueurs les plus connus de destiné ont totalement lâché l'affaire ou en tout cas sont partis sur pc donc voilà et aussi la communauté en fufu qu'ils ont pâtié très très bon point de la mise à jour enfin ils ont pâtié les fufus maintenant on a l'aimaciste donc qu'est-ce que l'aimaciste c'est l'aide qu'on a ce qu'on vise quelqu'un quand vise quelqu'un lui dire suis un peu et ça le l'aimaciste et donc c'était totalement pété de pas l'avoir sur les chasseurs mais bon donc en tout cas ils ont enlevé ça ils ont modifié un peu la fufu ils ont enlevé un peu de temps à la fufu je trouve ça déjà pas mal ils ont enlevé quelques secondes deux secondes trois secondes maximum et donc je trouve ça bien déjà ils ont écouté en tout cas un peu la commune même si la plupart de la communauté est jouée chasseurs fufu mais voilà donc je pense avoir fait le tour de la mise à jour pas de nouveaux contenus mais en tout cas sur pvp j'ai presque tout dit sur pve j'ai rien dit je préfère rien dire parce que je suis pas du tout au pve la dernière fois j'ai fait un raid c'était au début vraiment en Destiny 2 donc voilà justement moi j'aime pas les raids sur Destiny 2 donc voilà donc voilà j'ai un peu fait le tour j'ai réfléchi mais oui j'ai vraiment fait le tour donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même qu'il a duré 9 minutes un peu plus de 9 minutes donc voilà donc je vous laisse avec salut je vous laissez vous dire